Bonjour à tous, je m'appelle Lucien Grillet, je suis doctorant à l'université de Rennes 1 et aujourd'hui je vais vous parler de la sphère connue d'Alexander Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter un théorème dans le plan Vous savez que si on dessine une courbe dans le plan, donc une courbe fermée qui ne s'intersecte pas elle-même vous savez que le théorème du Jordan nous dit que cette courbe va séparer le plan en deux composantes donc en deux parties, l'intérieur et l'extérieur Maintenant c'est un théorème qui ne nous dit pas tout donc par exemple il ne nous dit pas quelle va être la topologie de ces deux parties En fait il existe un théorème plus fort qui s'appelle le théorème de Jordan-Schone-Fleis qui nous décrit totalement la situation d'un point de vue topologique Ce théorème nous dit qu'il existe un homéomorphisme ambiant du plan qui va envoyer notre courbe sur le cercle standard Voilà Et donc en particulier cet homéomorphisme il va envoyer l'intérieur de la courbe sur l'intérieur du cercle standard Donc ça nous dit que l'intérieur de la courbe va être homéomorphe à un disque ouvert et donc de la même manière ça nous permettrait de déterminer la topologie de l'extérieur de la courbe et tout un tas d'autres choses Maintenant qu'est-ce qui se passe une dimension supérieure Donc si on prend un objet qui est homéomorphe à une sphère donc à la surface d'une sphère on peut se demander si les deux théorèmes dont on a parlé juste avant restent vrais ou non Donc pour le théorème de Jordan il va rester vrai On peut démontrer qu'un tel objet va séparer l'espace en deux parties l'intérieur et l'extérieur mais le théorème de Jordan Schoenflies ne va pas bien se généraliser Donc on va en présenter un contre-exemple Donc la sphère qu'on a eu d'Alexander Donc comment est-ce qu'on va le construire ? Et bien on part d'une sphère standard et on va la déformer Donc on peut lui faire pousser deux cornes de cette manière Donc là j'ai simplement déformé mon objet donc je n'en ai pas changé la topologie Je peux ensuite diviser chacune de ces cornes en deux autres cornes Là j'ai toujours un objet qui est homéomorphe à une sphère et je peux continuer ce procédé autant de fois que je le souhaite Et en fait je peux même faire ce procédé un nombre infini de fois et j'aurai toujours un objet qui est homéomorphe à une sphère Et donc là vous voyez que j'ai dessiné les cornes de cette manière et j'aurais pu les dessiner d'une autre manière J'aurais pu les emmêler les unes avec les autres J'aurais pu faire des nœuds, etc. Et si j'avais fait ça je n'aurais pas changé la topologie intrinsèque de mon objet j'aurais simplement changé la façon dont elle est plongée dans l'espace Et donc si on fait ça d'une manière particulière on peut obtenir ce qu'on appelle la sphère cornue d'Alexander qui ressemble à ça Donc c'est un objet qui est homéomorphe à une sphère comme on vient de le voir mais c'est un objet pour lequel il n'existe pas d'homéomorphisme ambiant de l'espace qui va l'envoyer sur une sphère standard Donc comment est-ce qu'on peut voir ça ? Et bien pour voir ça on peut regarder l'extérieur de la sphère cornue et regarder cette topologie Donc si on prend une sphère standard et qu'on prend un élastique dans l'extérieur de cette sphère et bien cet élastique on pourra toujours le rétracter en un point Donc par exemple comme ceci Et donc ça on pourra toujours le faire quel que soit l'élastique à l'extérieur de la boule Par contre pour la sphère cornue on peut définir cet élastique là et cet élastique là on ne va pas pouvoir le rétracter en un point parce qu'il faudra le sortir de la sphère cornue et donc il faudra lui faire démêler un nombre infini de nœuds avant d'y arriver donc c'est impossible Donc on voit que l'extérieur de la sphère classique n'est pas homéomorphe à l'extérieur de la sphère cornue d'Alexander donc il ne peut pas exister d'homéomorphisme de l'espace qui envoie la sphère cornue sur la sphère classique Donc le théorème de Jordan-Schon-Fleiss ne peut pas se généraliser à l'espace en trois dimensions Et donc je terminerai en disant que tout ce que j'ai fait ici est purement topologique c'est à dire que je ne me suis que intéressé au plongement continu de la sphère Si je m'étais intéressé au plongement lisse par exemple le théorème de Jordan ce serait très bien généralisé Donc voilà, merci Merci d'avoir regardé cette vidéo !